et je crois que cette fois-ci nous sommes en live sur Twitch, bonjour bonjour bonne année, bonne santé ouais la bonne année tout ça, enfin bref tout plein de bonnes choses pour 2024 et surtout tout plein de passions automobiles en l'occurrence on l'espère et avec Audi autant que faire se peut, bonne année Miguel aussi parce que ça va vous en donner c'est pas comme si on ne t'était pas déjà dit mais bon on se le dit, de vive voix de vive voix de manière formelle je te souhaite une très bonne année la bonne année non bah ça fait plaisir premier live de l'année, deuxième live pour Audi for Addict on espère qu'on en fera plein d'autres cette année je pense qu'on aura beaucoup beaucoup de choses à se raconter donc ça tombe plutôt bien oui je pense et puis pour commencer l'année on a un programme chargé en l'occurrence parce que même si c'était les vacances de fin d'année il s'est passé pas mal de choses dans la sphère Audi et dans la sphère automobile aussi au sens large on parlera d'automobile mais on va aussi se parler un peu de l'actu d'Audi évidemment d'une petite course familiale qui se passe dans le désert qui est en cours en ce moment quelques essais et là Miguel c'est toi qui officieras le plus puisque tu as eu l'occasion de faire quelques essais sympas ces dernières semaines et puis on se parlera d'électrification parce que là aussi il s'est passé pas mal de choses et si vous suivez l'actu auto il y a quelques marques qui ont annoncé des trucs et il n'y a pas de raison Audi aussi suit un peu le mouvement donc on va parler un peu de tout ça parce que c'est un programme c'est un programme qui te convient j'espère ça me convient toujours on parle d'Audi ça me convient écoute c'est parfait et bien allons-y allons-y on va démarrer par l'actu l'actu de la marque je pense qu'on va commencer en fait par on est en début d'année commençons par les ventes alors Audi n'a pas officiellement encore communiqué sur ses ventes 2023 on va attendre encore je pense une semaine ou deux le temps que tous les éléments financiers soient consolidés mais j'en connais un ici autour de cette table virtuelle qui a accès à quelques chiffres donc on est sur une année positive si j'ai bien suivi quand même une année positive avec 49 417 véhicules pour l'année 2023 c'est en consolidation ce qu'on disait juste avant on est quasiment à N-2 à l'année on est revenu à l'année 2021 ouais on rattrape 2021 alors 2022 évidemment avec tout le tous les problèmes d'approvisionnement effectivement on avait un marché de toute façon véhicule qui était en baisse et là entre guillemets qui remonte et qui en fait Audi suit le mouvement je trouve du marché clairement il n'y a pas de perte en fait de part de marché particulièrement puisqu'en fait on a un marché en France qui est en positif de 16% par rapport à 2022 et en fait Audi qui reprend quasiment 6000 ventes de plus sur l'année 2023 c'est pas mal c'est même très très bien la grande gagnante sans véritable surprise c'est la 3 mais ça me paraît logique c'est vraiment la compacte qui se vend en fait auprès de plein de marchés différents elle plaît aux professionnels elle plaît aussi aux particuliers donc j'ai plus le chiffre en tête on était autour de 8000 non ? oui c'est ça Audi A3 Sportback et Berlin mélangé on a 8200 unités c'est pas négligeable négligeable on a là un qui suit très près derrière avec 7600 ventes et ensuite on passe au Q3 qui se vend plus dans sa version Sportback que sa version SUV alors évidemment je pense que le look aide énormément même si moi perso le Q3 SUV me plaît pas mal il a quand même des aspects pratiques qui sont vraiment cool mais c'est vrai que dans une version Sportback il fait un peu plus sportif un peu plus sympa et n'oublions pas que le look est encore aujourd'hui le choix numéro 1 en fait quand on choisit un véhicule au delà de la technologie du prix etc souvent le critère d'achat numéro 1 c'est le look donc je pense que c'est pour ça que Q3 Sportback finalement à les honneurs donc Q3 Sportback 5600 ventes Q3 SUV 4400 ventes et ensuite on n'a pas forcément les chiffres des autres modèles mais bon c'est une année positive et j'espère que ça continuera je pense sincèrement que le mois de novembre et décembre ont été relativement forts on verra un peu la dynamique mais étant donné qu'il y a eu tout le bouleversement des bonus manus écologique je sais que le marché auto on va dire a été un peu forcé en novembre décembre avant l'arrivée des malus mais un petit peu mais bon c'est plutôt intéressant quoi même là j'ai vu les premiers chiffres tomber même aux UF ils ont monté je ne sais plus combien de pourcents par rapport à N-1 donc on avait déjà une bonne tendance donc on se doutait bien que cette année ça va être une bonne année pour la marque donc ça confirme ce que l'on pensait déjà depuis le début du dernier trimestre où en effet il y a certes eu un peu de boost pour les imats donc on a beaucoup d'immatriculation pour dire voilà tout ce qui est sensible et un peu dangereux à immatriculer avec les la taxe débile pardon intelligente du gouvernement voilà il faut se le cacher maintenant une Audi j'ai fait la simulation Audi Q5 TDI 204 chevaux donc quoi trop rien d'extraordinaire bonjour malus 47 000 ouais en fait ça ajoute 40% au prix il faut arrêter par contre on prend une Audi Q5 Superback TFSI E 367 chevaux on est à 300 400 euros d'accord sauf qu'elle est beaucoup plus lourde donc elle pollue beaucoup on marche un peu sur la tête ouais non mais il faut avouer qu'il y a le moteur thermique de toute façon en tant que tel on sait très bien qu'il n'est pas mort mais quasi en tout cas il n'est pas il ne sera pas alors il n'est pas mort on en reparlera tout à l'heure quand je me demande je suis notre bête mais on a clairement de toute façon aujourd'hui un gouvernement qui nous pousse largement à aller vers de l'hybride ou vers de l'électrique évidemment et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter et justement la transition est toute faite en ce qui concerne l'électrique donc même les bonus électriques eux aussi diminuent donc le bonus qui était de 6000 euros en 2023 passe à 5000 euros en 2024 donc il existe toujours c'est très bien on a encore on va dire une aide et une volonté évidemment d'électrifier le parc automobile mais bien sûr il y a des conditions pour ça et une des conditions c'est le prix d'achat du véhicule le prix d'achat du véhicule qui doit être inférieur à 47 000 euros alors c'est simple chez Audi en fait il n'y a pas d'offre à la base mais comme l'année 2023 mais il y en aura quand même une donc en 2023 si vous aviez suivi Audi en fait avait claqué un tarif sur l'Audi Q4 e-tron dans une version design spécifiquement conçue pour être en dessous des 47 000 euros l'Audi Q4 e-tron design edition c'est un modèle qui a très bien marché en 2023 et bien en fait Audi a annoncé en toute fin d'année qu'ils allaient renouveler en fait l'offre en 2024 alors on n'a pas les conditions exactes encore on sait déjà par contre que l'équipement serait un peu intéressant on a le haillon électrique la climbe zone on a pas mal d'options sympas en fait l'équipement de ce qu'ils ont fait au mois de décembre novembre décembre au novembre ils le reportent là en fait d'accord donc ils ont tout vendu en un mois et bon les Audi Q4 e-tron vendu en un mois c'est déjà c'est très bien donc là je pense que on a pas les éléments mais je pense que ça va être reporté ça va être reconduit et ça sera quasiment pareil quasiment sûr donc ce qui veut donc dire qu'il faut s'attendre à une actu autour de l'Audi Q4 e-tron et donc pour ceux qui seront intéressés en fait il y aura une version design edition certainement à 46 900 euros on sera clairement à prix plancher mais ce qui veut dire que si on y intègre le bonus écologique en fait on va se retrouver avec un véhicule à 41 900 euros donc on verra les loyers on verra un peu ce qu'Audi propose autour de tout ça il y aura certainement quand même voilà ça fait une belle remise sur ce modèle mais ça fait un joli prix d'entrée pour l'électrification chez Audi on verra et donc tout ça va clairement dans le sens du marché on l'a vu là cette première semaine de l'année 2024 a été un peu marquée par les baisses de prix sur les véhicules électriques Renault a commencé notamment pour commencer à gérer sa gamme autour de la nouvelle et la future R5 pour générer une méga non-scénique etc qui seront un peu plus cohérent MG l'a fait tout pareil parce que forcément eux sont exclus du bonus puisque ce sont des voitures importées et forcément ils ont revu leurs tarifs à la baisse et on a Volkswagen le groupe Volkswagen qui l'a fait aussi sur sa gamme ID on en reparlera un petit peu tout à l'heure mais c'est pareil pour aller chercher plus de clients parce qu'on sait que c'est un frein on sent que 2024 va être une année où il y aura de la remise sur la voiture électrique ça c'est clair là je retrouve le CP donc limité en exemplaire et disponible au 10Q4 donc en 45 e-tron donc en fait ce sont les nouvelles motorisations de nouvelles puissances donc 285 chevaux uniquement en propulsion donc avec les nouvelles batteries et de CAI donc qui seront à 533 km et donc ce sera limité en exemplaire on n'a pas la quantité exacte donc il y a bien la navigation le rayon électrique les sièges avants chauffants le virtuel cockpit et les jambes de 19 pouces donc annoncées en septembre dernier avec une autonomie donc améliorée de 533 km et 285 chevaux ok oui ce qui en plus ce qui n'en fait pas effectivement un modèle au rabais en fait c'est quand même ce qu'il faut retenir c'est pas un petit Q4 285 chevaux la grosse batterie c'est un joli modèle qui s'affichera du coup voilà bonus déduit à 42 000 euros par contre vu que c'est pas un Quattro la recharge est bloquée à 110 kW d'accord tandis qu'avec le Quattro la puissance est augmentée donc il faut faire attention pour les gros rouleurs il faudra juste faire attention à ça oui on va dire grosso modo on perd 10 minutes d'un quart d'heure au max oui en recharge c'est pas énorme ça devrait quand même bien se passer c'est pour être pire c'est clair en effet mais bon ok super sur l'actu je pense qu'on a à peu près fait le tour mais il y a une autre actu évidemment qui est très chaude clairement puisque alors chaude dans tous les sens du terme puisqu'elle se passe dans le désert c'est le Dakar alors le Dakar alors je vais te laisser un peu la parole parce que je sais que t'as beaucoup plus suivi que moi mais il y a plein plein de bonnes nouvelles quand même sur le Dakar à commencer par le prologue tout simplement juste Extrom a renouvelé ses exploits donc prologue en tête c'est enfin c'est ouf c'est ouf le Dakar était surtout marqué je pense qu'il y a une personne qui est en face de moi virtuellement qui a été énervée par une déclaration de toute façon on parlait ouais au bout de trois jours il retourne à l'Ingelstadt non c'est quoi le cas on est toujours en course c'est toujours dans non c'est voilà donc oui le petit truc au 10 je leur donne trois jours ils rentreront chez eux bah tout le monde il a failli rentrer chez lui parce qu'en fait il a fait les derniers kilomètres sur trois roues au lieu de quatre parce qu'il a crevé trois fois un peu comme l'homme donc comme je le disais tout à l'heure c'est un peu l'équilibre des forces donc il ne faut pas se couper des malheurs non non bien sûr le Dakar pour moi le Dakar j'ai toujours dit c'est comme les 24 heures du Mans mais sur 15 jours clairement parce que c'est une course de cinglés en plus là ils traversent des zones avec des roches volcaniques qui sont très 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 tranchantes donc les crevaisons on peut en avoir une, deux, trois très très fascinant donc voilà c'était il ne faut pas souhaiter le malheur comme ça dès le début de l'épreuve on ne sait pas ce qui se passe il ne connaît pas la team il ne sait pas il connaît les perpétérans de celle principalement mais il ne sait pas comment ils se sont préparés comment Audi a travaillé sur notamment les suspensions qui n'ont pas été cassées contrairement à eux sur les deux voitures où leurs suspensions ont été cassées aussi donc là c'est le dernier Dakar de chez Audi ils veulent faire quelque chose de très propre et ils arriveront on fait quelque chose de très propre donc c'est une course qui est longue qui est longue très longue fatigante et tout peut arriver sur une dune et on ne voit pas ce qui est derrière on peut se retrouver voilà c'est extrêmement on se souvient de l'an dernier avec quelques on va dire quelques acrobaties dirons-nous quelques acrobaties en effet quelques acrobaties mais voilà c'est 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 extrêmement comme je l'ai dit c'est extrêmement compliqué donc là pour l'instant je regarde le classement général donc Sainz est à 29 secondes au bout de 3 jours et t'as 29 secondes du premier Estrom est à 8 minutes 26 et 8 minutes 26 du premier c'est quoi c'est rien franchement c'est absolument rien demain il y a un crevé surtout sur Toyota il y a un crevé donc il y a 2 à 3 minutes pour sortir la roue la réparer mais par contre ils ont 10 minutes pour regonfler le pneu donc demain Estrom vient coller ils perdent du temps ça peut leur porter des préjudices le fameux Nasser est à 10 minutes 48 donc en 5ème donc en soi c'est quasiment rien et Peter Hansel qui était au prologue ils se sont un peu un peu après prologue mais la deuxième étape ils sont un peu plantés là ils sont qu'à 22 minutes d'accord donc voilà Sainz et Kruse qui ont totalement planté le prologue parce qu'en fait stratégiquement parlant ils voulaient finir entre 10ème et 15ème place mais ils ont fait une erreur de navigation donc l'erreur de navigation on ne sait pas combien de temps on perd donc ils ne savaient pas combien de temps ils avaient donc c'est pour ça qu'ils ont fini 22ème donc en fait la stratégie oui c'est bien mais il faut faire attention mais Sainz je t'ai dit le premier est à 13h07 29 et Sainz n'est qu'à 29 secondes sur 3 jours c'est bien oui c'est incroyable de se dire au vu du nombre de kilomètres qu'ils ont déjà effectués qu'il n'y a que si peu d'écart si peu d'écart sur des spéciales de plus de 400 bornes c'est rien c'est assez dingue quand même c'est un peu des tueurs quand même le Dakar ça reste une épreuve de force tu l'as dit et je pense que oui on est loin d'en avoir terminé donc là ils sont sur l'étape marathon donc ils sont arrivés ils sont arrivés tout à l'heure donc montre-main c'est 2h pétante assistance mais pas l'assistance au parc assistance c'est l'assistance improvisée sur place oui et c'est entre eux c'est ça et c'est entre eux donc en fait il y a les pilotes quelques mécaniciens mais bon il y en a quand même facilement une vingtaine tout à l'heure on voyait même Pétérance en train de donner un coup de main pour la voiture donc l'assistance 2h pile poil au bout des 2h stop on arrête quoi qu'il soit fait on arrête voiture parc fermé on touche plus à rien bivouac sur des tentes improvisées c'est un grand mot sur des tentes bivouac ils dorment sur place et pas dans les caravanes etc etc et après demain matin ils reprennent la voiture ils refont la spéciale et demain c'est une spéciale de 299 km et ils ont de plus de 300 km donc là l'épreuve marathon c'est quand même du costaud ouais ouais c'est vraiment du costaud ça met tout le monde à rue d'épreuve oui c'est la première fois évidemment ouais c'est une première ouais tout à fait et c'est bien je trouve c'est intéressant parce que encore plus dans le cas de l'audi rescue e-tron propulsion électrique et tout avec une gestion de l'énergie qui doit juste être folle pour tenir deux jours non là vraiment enfin bravo ça ajoute un petit piquant je trouve dans ce Dakar ouais et puis et puis ben on a quand même un petit record de la part de notre ami Peter Hansel 50 victoires d'étape il égale un petit nom vite fait du monde du off-road qui arrive à ta ouais un petit nom vaguement connu ouais vite fait quoi arrive à ta 50 victoires donc potentiellement du coup on espère pour lui une 51ème d'ici la fin de l'édition ce qui le placerait en fait finalement en record man de la discipline donc là monsieur Dakar monsieur Dakar monsieur voilà c'est ça non j'avoue j'avoue c'est chouette il tourne depuis alors j'ai pas tout son historique ça fait quand même un paquet d'années maintenant qu'il connait tout ça par coeur et il mérite parce que franchement il se donne et même sur un proto comme celui d'Audi il arrive encore à claquer quand même des victoires et ça fait plaisir c'est clair pourvu que ça dure ouais de toute façon je pense que même si Audi c'est son dernier il sera pas perdu pour les prochaines prochaines éditions donc je pense c'est d'accord il y a moyen je suis assez d'accord je pense qu'il sera pas il va continuer de toute façon lui tant qu'il pourra par contre agrément surpris de Extra qui s'embrouillait hier qui troisième au général c'est ouf c'est son troisième Dakar évidemment il a commencé avec Audi bon il a un vrai passé avec la marque il connait la marque par coeur mais pour un petit jeune entre guillemets alors tout est relatif mais qui se lance dans le Dakar un peu je pense que voilà il ose des trucs aussi ça marche effectivement il claque le temps du prologue là il se fait une troisième place enfin c'est au milieu de tous les cadors un peu de la discipline enfin quand on voit quand même Saints et Peter Hansel si tu veux bon les mecs ils ont fait le Dakar 30 fois quoi et lui qui est finalement tout jeune il réussit le truc c'est bien et j'espère que justement il s'est resté humble par rapport à ses collègues très humble et franchement ça se sent et comme il l'a dit je ne sais plus quand moi je ne suis qu'un jeune je suis encore là et j'apprends et j'apprends encore avec Peter Hansel et Saints donc voilà c'est cool c'est bien il joue le jeu à fond et j'espère que ça le fera continuer aussi avec la marque enfin je veux dire il a découvert plein de choses on verra ce qu'il en est plus tard je ne le vois pas dans une monoplace je ne vais peut-être pas déconner mais en tout cas j'espère qu'il saura faire fructirifier tout ça monoplace il y a quelques noms qui commencent à circuler quand même c'est vrai on s'en approche l'appel du pied le gentil appel du pied de Valtteri Bottas j'aimerais bien être un Cody dis donc il y a Vettel aussi c'est un petit coup de pied il y a Daniel Ricciardo aussi je pense que ça va commencer à se décanter c'est dans deux ans un projet comme l'AF1 l'année prochaine ils vont déjà commencer à faire je pense à faire les essais etc donc ça va ça va pas tarder ouais non non mais c'est clair je pense qu'il y a un petit Carlos Sainz junior qui pourrait peut-être bien arriver ouais ça aurait du sens ça ferait un pont avec le Dakar moi j'y crois dur comme fer on me dit que non moi j'y crois pas je pense que si papa il va faire bonjour c'est normal et légitime oui non mais c'est ça il a la légitimité je pense qu'il peut le faire on va voir on va voir les décisions qui sont prises de toute façon peut-être que même la décision est d'ores et déjà prise c'est toujours des choses qui se servent et qui ne se savent pas c'est des discussions qui doivent être quand même relativement longues mais c'est vrai qu'on risque quand même d'avoir une actu qui va un peu s'amplifier là déjà je pense que la voiture effectivement elle va tourner de plus en plus ça se prépare pas comme ça en 6 mois on se rappelle du Dakar où ils ont préparé en un an mais enfin c'était des malades après Dakar ils avaient aussi une société qui maîtrisait aussi le sujet oui ils avaient Q Motorsport effectivement qui est un peu qui est un peu reine du truc donc c'est pour ça aussi que ça s'est fait vite là ils veulent l'internaliser au maximum même s'ils sont avec Sober et en fait ça devrait enfin il n'y a pas de raison ça va se faire mais on devrait en entendre un peu plus parler que d'habitude mais tant mieux ça nous fera plein de belles choses à échanger oh c'est clair c'est clair c'est clair bah nickel on passe aux essais parce que je pense qu'il y a un essai qui comme par hasard est vachement lié avec l'actualité du Dakar je dis ça je dis rien mais bon on en a parlé il y a peu de temps sur le blog d'ailleurs on a le droit de se faire de l'auto-promo je crois on peut on peut on peut n'hésitez pas à découvrir ce qu'on raconte aussi sur nos réseaux et sur le blog audiforadic.com très récemment nous avons publié l'arrivée d'un nouveau modèle et un essai un peu inhabituel quand même chez Audi avec l'Audi Q8 e-tron Dakar Edition 1000 exemplaires d'un truc complètement dingue que t'as pu essayer dans une version on va dire d'essai je pense que c'est la version que j'ai essayé a fortement exprimé inspiré l'Allemagne juste comme ça il y a de chance j'ai aussi essayé Audi A6 avant de tes festieux mais la version en face lift et là je suis encore en train d'essayer un petit truc un petit truc de 630 chevaux que je ramène mercredi matin et Audi A6 avant de performance c'est en quoi donc Audi Q8 en version préparée par OREKA qui était en gros modification au niveau des jantes jantes forgées en 19 pneumatique spécifique tout le chemin donc chose qui est utile et en fait on a essayé ça dans un côté dans la région parisienne et on a pu voir tout ce qui est possibilité au niveau du iQuattro pardon et franchement pour une Audi électrique avec un certain poids et la façon qui est équipée on peut faire des choses qui sont totalement incroyables ça passe vraiment bien ça passe bien franchement moi qui dis ça pourtant je suis plutôt un grébou thermique puis réduire mais là j'étais vraiment surpris par la gestion d'électronique au niveau du Quattro où ça passe absolument il y a des limites physiques quand même mais on passe quasiment partout du monde où l'auteur de caisse est respecté en quelques petits frottis frottamés très très léger donc ça c'est plus de mon fait parce que je n'ai peut-être pas forcément changé correctement la trajectoire mais bon au niveau du tout ça ne crée absolument rien et on montre des côtes des côtes vraiment escarpées avec de la pierre et de la poussière ça passe absolument partout franchement ça passe partout la gestion de la puissance se fait bien je sais que sur un thermique on peut jouer de l'embrayage etc justement au niveau du thermique l'inconvénient c'est que des moments tu auras des décrochages au niveau de la boîte de vitesse c'est du thermique donc tu as des latences ça peut décrocher autre tandis que là avec ce n'est que l'électronique qui est dur la gestion d'un accélérateur et autres c'est instantané donc il n'y a pas de perte de traction ok pourtant contrairement à du quattro on va dire torsène comme j'avais sur mon all-road à l'époque je faisais déjà pas mal de choses mais c'est vrai que des moments il fallait appuyer un peu plus fort le temps que la puissance remonte sur la boîte qui remonte sur le quattro etc donc c'était un peu compliqué tandis que là ça fonctionnait pas de latence absolument aucun problème évidemment l'autonomie il ne faut pas compter sur la planète c'est à 140 km WLTP on n'est plus sur 150-200 km mais bon une fois qu'on est équipé comme ça on sait que c'est pour faire du tout terrain clairement mais terrain grotte terrain sec absolument aucun problème le poids en descente pareil pas un souci non parce qu'en fait il y a le système de descente on va le caler on va le caler par exemple sur 15 km je ne sais pas je veux dire 15 km heure lui automatiquement il va stabiliser la voiture avec des coups d'accélération des freins pour stabiliser à 15 km heure à tout prix d'accord si jamais on est beaucoup trop incliné ou n'importe quoi le système il va couper mais bon si on est au-delà du système c'est vrai que la voiture il faut s'inquiéter un petit peu mais non le système gère parfaitement le Cello de la 6 il gère parfaitement la descente du véhicule en jongeant en en vendant des coups de frein sur les roues ou est-ce qu'il y a moins d'adhérence c'est vraiment très très bien géré donc en quoi la technologie le i4o qu'on a sur des véhicules comme ça ça se gère absolument bien donc là en fait c'est une version Eureka qui était faite pour tout ce qui était Myody etc donc la marque a lancé un produit suite au Dakar en version SUV tandis que là il y avait SUV et Sportback et en France il n'y aura que 20 exemplaires et dans le monde il n'y en aura que 1000 ouais c'est ça 20 exemplaires c'est à savoir que la version avec galerie de toit galerie de toit les pneumatiques etc genre 18 pouces le pneu spécifique et autres où là il n'y aura que 99 exemplaires dans le monde la série Dakar au sens large du terme il y en aura 1000 avec les stickers avec j'imagine la livrée 1991 exemplaires normaux et 99 en version en version tout terrain en version vraiment bargeur voilà effectivement train roulant retravaillé les pneus tout terrain etc donc bon on s'est largement posé la question à qui peut s'adresser ce genre de véhicule bon je on trouvera enfin je pense qu'ils trouveront des clients ça je n'en doute pas mais qui met un SUV 100% électrique le pack of fraud 100% etc genre 18 baroudeur 100% pour moi ça va être compliqué après il y a des fans et bon pourquoi pas après il y a un look ça je ne dis pas mais à ce moment là la version entre guillemets Dakar sans tous les articles sans les roues les roues 18 etc peut aussi tout à fait faire le job mais mais effectivement bon je pense qu'ils trouveront leurs clients ça je ne me fais pas pas trop de soucis de ce côté mais bon j'ai hâte de le voir j'ai hâte de le voir quand même parce que ce ne sera peut-être pas évident après que les jambes de 20 jambes de 20 le kit de sticker etc oui ça peut le faire ça peut être pareil non mais c'est sûr très bien bon ben en tout cas tu as pu faire du off-road en 100% électrique comme quoi c'est possible de barouder sans polluer la partie éco-responsable n'est-ce pas donc après là j'ai fait donc là j'ai fini donc sur un laissé longue durée donc sur l'Audio 6 avant TFSE 55 où là j'ai la version restylée ce que j'avais déjà essayé mais on a pris la phase on va dire phase 1 et donc là j'ai essayé la version restylée où là j'ai été agréablement surpris aussi les consommations franchement celui qui roule normalement qui ne fait pas n'importe quoi il ne fait que de la vie l'efficience etc franchement en consommation on a on a 2 litres 5-3 litres ah oui c'est vraiment c'est vraiment rien en vue du gabarit en vue du gabarit c'est rien en ce moment je suis plus sur Valenciennes plutôt qu'autre chose donc je fais pas mal d'aller-retour les consommations c'est dérisoire c'est dérisoire tu recharges à chaque fois je me suis mis dans la peau d'une personne dans la tête j'avais pas de prise à disposition donc là là où je bosse j'ai des prises 22 kW mais ça pulsait à 8 kW je faisais la recharge batterie vide donc 2h et demie de recharger donc ça c'est un peu si on pourrait pulser plus ça serait quand même mieux mais bon après je suis dans la peau d'une personne déjà c'était du 8 kW c'est déjà pas mal 2h et demie pour recharger etc donc sur la durée de l'essence en carburant pur et dur ça va coûter que une cinquantaine d'euros sur 15 jours 50 euros et en recharge en recharge ça va coûter qu'une quinzaine d'euros sur 15 jours donc ça veut dire 65 000 balles donc sur un mois ça fait 130 euros 130 euros par mois sachant que ça correspondrait à 2000 km par mois cuise oui c'est imbattable c'est à dire que on est désormais plus efficients qu'un diesel équivalent alors pas évidemment pas aussi bon marché entre guillemets qu'un 100% électrique qu'on chargerait chez nous c'est évident mais ça veut quand même dire que l'hybridation a vachement évolué quand il peut achever qu'on juge être un an en arrière totalement obsolète c'est un tour de force quand même ouais j'avoue j'avoue que c'est en fait c'est peut-être une alternative intéressante pour le grand rouleur potentiellement qui a justement envie de se faire plaisir la 6A20 on sait tous que c'est un peu la grande routière d'Audi en plus on peut mettre les enfants et encore plus de bagages dans le coffre enfin bon c'est une voiture gigantesque qui permet de tout faire et il y a celui qui se dit oui non le diesel j'en veux plus etc là on a je trouve un truc qui est vachement adapté quoi et qui a en plus un peu de gueule et ça bon ça c'est un autre débat mais non c'est une alternative intéressante et donc ouais donc tu m'as dit ouais donc 2h pour recharger bon ce qui finalement sur une demi-journée peut se faire quoi si tant est qu'on reste stationné une demi-journée au travail ou en rendez-vous ou quoi je pense que c'est des choses qui peuvent se faire qui peuvent s'en agir je pense que c'est d'être au bureau donc au bureau je peux recharger je fais ce que je veux donc je suis au bureau donc j'y suis aujourd'hui donc c'est le temps de recharger tranquillement mais bon c'est une alternative relativement intéressante ouais et puis comme tu disais tout à l'heure pas de malus ou en tout cas très peu par rapport à la même version en thermique qui je pense se fait tabasser assez fortement par le malus écologique donc bon il y a de ça aussi le mariage alors moi j'ai le souvenir du coup je pense que c'est exactement la même techno que j'avais pu tester début décembre avec le dia 8 en TFSI pareil le mariage thermique électrique se fait nickel nickel il n'y a aucun à coup il n'y a pas d'à coup ça ça fonctionne pas mal il n'y a pas d'à coup la consommation après en électrique on tourne à 50 55-60 kilomètres sur le DB l'ordinateur de bord mais en réalité on n'est plus sur du 40-45 mais 40-45 kilomètres en électrique je suis désolé c'est celui qui habite à 5 kilomètres du boulot il fait tourner son moteur une fois par semaine en fait c'est ça c'est pour une utilisation quotidienne effectivement si tant est qu'il y ait moins de 40 kilomètres pour aller au travail ou même le week-end pour aller faire ses courses ou pour aller emmener les enfants à l'école ou ce genre de choses en fait sur un usage purement quotidien ça doit suffire je pense à une large majorité des utilisateurs ou à la limite s'il y a vraiment beaucoup de kilomètres s'il y a possibilité de charger au boulot même si j'ai je passe 80 kilomètres par jour je recharge au boulot je reviens à la maison effectivement ça permet je pense largement aujourd'hui de diminuer le coût de le coût de revient kilométrique après est-ce que c'est est-ce que l'investissement est moins cher qu'une électrique ça reste à calculer aujourd'hui bon des routières et des breaks électriques il n'y en a pour ainsi dire pas de toute façon ça viendra chez Audi on va leur parler dans l'année je pense mais mais est-ce que le surcoût de l'électrique compensera finalement ça on verra après il y a tout un tas de calculs à faire c'est un peu ça l'électrification c'est beaucoup de calculs mais en tout cas là aujourd'hui je trouve que ça répond vraiment à un besoin c'est clair c'est clair après il faut je pense qu'après que les évolutions batterie et autres quand on va taper du 100 kilomètres en autonomie quand c'est déjà le cloud en groupe 100 kilomètres plus thermique pourquoi il est dans l'électrique mais c'est sûr c'est un peu ce qui se passe à cause des ventes volsagènes qui se cassent à la figure on n'a pas de on n'a pas de malus on n'a rien on fait 100 kilomètres en électrique par contre il y a une vocation et tu vois tu n'as pas fait exprès mais tu fais une transition en or sur la suite finalement puisque justement parlons de l'électrification au sens large et des bouards dirons-nous du groupe Volkswagen en termes d'électrification parce qu'en fait on connait tous je pense la stratégie qui avait été annoncée par la marque donc 2033 plus de lancement de véhicules thermiques ou hybrides uniquement des lancements électriques mais bon on ne va pas se mentir c'était peut-être un peu utopique parce que le marché n'est pas encore là les consommateurs ne sont pas encore prêts à passer à l'électrique et puis j'ai envie de dire la techno et l'infrastructure ça me rappelle vraiment un discours que j'avais il y a quelques temps on me trouvait un peu pour un cinglé dans le groupe et puis tout compte fait c'est un peu compliqué etc ben non c'est pas que c'est un peu compliqué c'est que les infrastructures on ne les a pas on ne les aura pas et on ne pourra pas dire aux gens c'est comme ça c'est pas possible le prix moyen d'une voiture électrique aujourd'hui on a combien à 60 ou 70 euros effectivement chez les premium on a un petit peu en dessous on va chercher un ID4 bien équipé on a 45 50 000 euros c'est clair on a 40 000 euros ouais et c'est déjà le premier frein en fait nos 10 Q4 et 30 on a 47 000 euros voilà et encore 47 000 euros avec l'armise avec l'armise c'est limité non mais aujourd'hui bien d'accord dans le contexte inflationniste qui est aujourd'hui c'est compliqué ouais ouais les infrastructures les gens ont peur ils ne savent pas comment ils vont sauf dans l'ultraluxe ou là ils s'en foutent mais non je suis désolé non je veux dire comme les avant-dises 9 9 9 9 non mais non c'est trop compliqué non non et du coup ça se voit clairement alors des ventes il y en a ça on le voit et quand on regarde les chiffres France alors je ne sais plus si ce n'est pas 15% il me semble si je ne me trompe pas des ventes qui se sont faites en 2023 sur des véhicules électriques ok c'est très bien mais déjà bon regardons un peu ce qui se vend aussi on sait que ce ne sont pas que des véhicules premium et du coup ce retard alors ce retard entre guillemets par rapport à ce qui était prévu du marché il a pas mal de conséquences dans le groupe Volkswagen il en a eu quand même de sacré alors on a vu que le groupe déjà va procéder à des départs volontaires dirons-nous en Allemagne alors est-ce que c'est lié uniquement à l'électrification on ne sait pas mais en tout cas il y a forcément un lien de cause à effet de toute façon là-dedans et puis on le voit maintenant en termes de tarifs et après on se reparlera de la stratégie de dit on en a parlé tout à l'heure voilà les tarifs en fait dégringolent tous parce que pas le choix en fait il y a un moment donné si on veut que les voitures se vendent il va falloir gratter un peu de marge et aller chercher en fait des prix qui sont un peu plus proches des équivalents thermiques on n'y est pas encore on le sait tous mais ça aidera j'espère j'espère que ça aidera ne serait-ce que pour réussir cette transition mais ça prendra encore un paquet de temps et donc 2033 c'est mon 2035 c'est mort c'est sûr je veux dire en 2024 baissait les productions de 50% sur toute la gamme ID déjà ouais on baisse de 50% sur toute la production il y a l'ID7 qui vient de sortir on baisse déjà la production là je ne sais pas où on va ouais c'est disons que c'est clairement en dessous de ce qui était prévu 15 000 euros de remise oui mais sans ça elle ne se vend pas 15 cas de remise c'est l'affaire du siècle c'est clair mais il va rester quoi on va dire aux agents parce que quand ils sont quasiment plus concessionnaires ils sont tous agents il va rester quoi aux agents il va rester quoi aux lignes de prod etc donc soit les gens sont faits puis jouer 15 000 balles soit ils rognent sur les marges à mort et puis à la fin de l'année on dirait vous comprenez les EV etc ce n'est pas bon c'est loin d'être simple et effectivement alors tu le dis en plus ceux qui typiquement ont acheté un véhicule l'an dernier qui voient que désormais il y a des remises permanentes effectivement à 6, 7, 8 voire 15 000 euros effectivement je pense que ça grince un peu des dents alors j'ai envie de dire on va commencer à s'éblier parce que Tesla fait ça depuis déjà un paquet de temps leur prix en fait ce qu'ils font c'est qu'ils baissent le prix pour que le volume de vente soit dans le top ouais ce fois-ci c'est pas top donc ce qu'on fait c'est qu'on se trappe les prix on se trappe et ils s'y retrouvent parce qu'à la fin le mix marge annuel il est bon bien sûr comme ils font du volume forcément pour la volume donc le mix marge il est bon même s'il y a des mois où ils sont moins bons en fait les mois ils sont moins bons ils font de plus de valeur ajoutée donc la marge est beaucoup plus voilà en fait le mix marge moyen est bon et cohérent et sauf que on peut dire la résilience de Tesla n'est pas la même dans le groupe non c'est clair non non mais le Tesla peut-être que c'est un paquebot mais avec 3-4 modèles tandis que là c'est Volkswagen Audi Seat Skoda Cupra et voilà et là c'est pas pareil là on s'en fait pas comme on veut disons une décision a tellement d'impact que forcément déjà elle prend du temps à être prise on a le fait Cariad on a essayé d'uniformiser on va dire que je reviens dessus et que je m'acharne dessus du spam mais non c'est tellement acharné sur Cariad etc Cariad Cariad mais Cariad ça foutu ils sont tentés ça foutu c'est un bordel pas possible effectivement et ça nous ça impacte directement de toute façon tout le groupe on va le vivre nous sur un des premiers modèles qui le dit Q6 avec cette fameuse nouvelle plateforme d'infotainment Cariad l'AudiQ6 on aurait dû le voir l'an dernier on le sait tous on le sait tous on aurait dû le voir l'an dernier l'AudiQ6 on aurait dû le voir l'an dernier mais il y a des problèmes de logiciel et autres et autres et autres mais sauf que le problème est autre on sort quand même un macan électrique à 100% qui était aussi annoncé avec une autonomie certaine mais on s'en fout parce que c'est du sport donc on ne va trop rien dire mais par contre Audi si eux n'annoncent pas ils ne font pas ce qu'ils ont annoncé là on va les déglinguer donc c'est ça qui est un peu compliqué aussi là aussi les images de marque il y a certaines choses comme les consommations etc il ne faut pas forcément retomber dans le travers d'il y a quelques années en arrière donc on annonce on dit on fait ce qu'on dit on dit ce qu'on fait donc là ils ont intérêt de le faire si l'AudiQ6 ne sort pas rapidement ça commence à devenir compliqué disons que ça commence à faire un trou en fait dans la gamme les concurrents sont là ça y est enfin Mercedes le premier je veux dire EQS, EQE, EQB, EQA enfin ok ça y est ils sont implantés mais ça ne se rend pas mais ça ne se rend pas plus que ça mais logique encore une fois et d'ailleurs enfin finalement on ne sait pas si elle se fera un jour mais en fait il serait temps très vite de sortir effectivement des modèles un peu plus un peu plus bas en termes de tarifs on a vu alors c'est quoi l'ID All c'était ça chez Volkswagen qui est un peu la polo finalement électrique destinée justement à un plus grand monde et je pense que c'est typiquement le genre de modèle qui doit sortir vite parce qu'en fait aujourd'hui c'est ce que les gens peuvent se payer potentiellement si déjà ils peuvent se payer une voiture neuve et puis soyons un peu cohérents en fait ça répond déjà à un sacré paquet de besoins je veux dire même si on aime tous l'automobile il y a pas mal de foyers qui ont deux ou trois voitures souvent la deuxième ou la troisième voiture c'est justement la voiture du quotidien c'est pas besoin d'être d'être une A6 à vente ou un Q5 et justement c'est souvent comme ça qu'on entre dans une marque ou qu'on entre dans une nouvelle techno à moins encore une fois d'avoir le budget d'avoir le budget mais là on retombe dans on retombe dans les travers où c'est c'est compliqué demain la marque on dit on va faire des modèles bah non c'est plus le rôle de Seas, Koda Cupra et Volkswagen bah oui complètement oui même si d'un coup avant qu'on dise on refait une Audi à deux Itram n'est-ce pas la fameuse il y aurait le châssis de la Golf mais oui et ça aurait du sens on n'est pas déconnant mais on sera plus dans les 35 000 on est plus dans les 25 000 non mais de toute façon on sait très bien que son positionnement tarifaire sera évidemment au-dessus du lot mais bon malgré tout pourquoi pas et ça on aura l'occasion d'en reparler de toute façon dans les prochaines années mais ouais il y a la place pour une A2 ou un Q2 électrique ça me paraît évident n'oublions pas en plus que les petits modèles chez Audi bon ok effectivement c'est certainement les modèles sur lesquels ils se font moins de marge mais enfin ils se vendent qu'à voir en France Audi 1 Sportback voilà en France Audi 1 Sportback numéro 2 des ventes d'Audi c'est pas rien ça plaît donc on aura l'occasion on aura bien sûr l'occasion d'en reparler et puis donc du coup on sait d'ores et déjà et donc voilà ça a été publié chez Bloomberg il y a quoi il y a une dizaine de jours le 27 décembre c'est le 27 décembre c'est le 27 décembre je ne sais plus le 10 décembre je ne sais plus un truc comme ça ouais c'est le courant décembre donc voilà Audi de toute façon l'annonce en fait et l'assume oui la stratégie d'électrification elle n'est pas morte c'est certain de toute façon tous les constructeurs y vont et ça il n'y a pas le choix par contre les dates annoncées bon clairement ça va glisser c'était théoriquement l'arrêt du thermique pur en 2026 bon déjà rien que ça c'est mort ouais donc c'est à dire que l'année 2024 non mais il faut être cohérent il faut être cohérent pragmatique chose que j'aime bien faire c'est voilà en 2024 on me dit que dans deux ans ouais c'est ça donc là l'Audi A7 Sportbike doit sortir il devrait sortir là maintenant sauf que ce sera l'année prochaine 2025 ok l'effet shift Q8 etc donc c'est à dire que le produit doit être fini dans 3 ans le fait shift vient de sortir mais il y a une prochaine génération qui va arriver déjà Q8 on ne peut pas l'arrêter Audi A7 on ne peut pas l'arrêter Audi A4 ou bien futur Audi A5 on ne sait pas trop c'est apparemment les débris de couloir qui font que peut-être que ça tout compte c'est à 4 mais pas à 5 mais bon ça reste à voir Audi A5 il la sorte là donc c'est à dire que le prochain facelift donc en 2029 c'est mort c'est mort et on passe sur Audi A4 e-tron c'est ça c'est ça c'est ça c'est Audi A4 e-tron n'est pas prêt châssis Audi A6 e-tron il peine à sortir à cause de carrière encore une fois Audi A8 donc Audi A8 e-tron on n'en parle elle est totalement existante c'est ça et Audi A3 qui est le best seller tout compte fait on va le sortir pour deux ans donc on vend quoi ? oui ce qui est complètement incroyable on sait tous que l'office gift sort cette année dans trois ans elle ne peut pas devenir électrique c'est pour ça que ce que Dussman avait sorti à l'époque dire pour 2020 non on n'a pas les infrastructures on n'a pas les produits à mettre en face pour sortir les produits c'est pas possible quand on voit tous les retards qui se sont cumulés partout quand on voit l'ID7 qui a mis un an de plus etc. parce que l'ID7 fallait sortir le Macan E ils sont à la hâte sortis vite fait parce qu'il fallait sortir vite fait parce que c'était deux ans avoir des spy shots dans tous les sens alors que voilà et après on viendra me dire non vous avez tort ça sera 2026 point barre etc. non c'est pas possible structurellement parlant la façon que la gamme sort et la cadence où on sort les produits on ne peut pas nous dire consommateur et aussi les autres journalistes les blogueurs etc. non vous avez tort non c'est pas possible non c'est et puis il y a l'industrie aussi moi j'y pense souvent enfin travaillant dans chez un industriel on ne change pas des usines comme ça ça prend ça prend des années et des années de changer tout un processus industriel et combien même supposons on dise allez ok c'est égal là il n'y a pas d'inflation etc. on sort les Audi A6 Citron on sort les A4 Citron et patati patata on part en vacances tu mets tous les véhicules sur la route et tu les fais recharger c'est bon sachant que les 150 kilomètres par Unity les chargeurs continue Unity ils servent aussi à recharger les plugins hybrides maintenant qui ont le service en autonomie donc c'est à dire que j'en ai discuté avec une personne vendredi dernier donc c'est à dire qu'ils prennent les places donc les 100% des clics ne peuvent même pas charger structurellement parlant on en revient encore une fois au même problème même les politiques font les sourds mais tôt ou tard ça va leur péter la figure on n'est pas prêt et nous ne serons pas prêts même pour 2035 ça sera admis et là pour moi j'ai été optimiste à mort je vais dire 2040 mais en réalité réalité pure et dure il y a eu des études qui ont été montrées au mieux 2050 le temps que tout soit prêt effectivement en fait quand on aura une majorité large majorité du parc automobile effectivement électrique ou électrifié etc enfin effectivement en fait comme tu le dis il faudra que chaque station service ait été transformé entre guillemets en station électrique ultra rapide ultra rapide et ça va nécessiter des changements d'habitude aussi on le sait et ça clairement le français la France n'aime pas le changement et donc forcément ça va prendre du temps en fait aujourd'hui il faut bien se rappeler que si mes souvenirs sont bons enfin l'électrique c'est quoi c'est quelques pourcents mais c'est même pas 5 ou 6% c'est 2 ou 3% du parc automobile 3% au large et les infrastructures sont dimensionnées pour ça alors ça va à peu près aujourd'hui ça marche les gens ne se plaignent pas trop même si les bornes c'est pas encore parfait elles ne fonctionnent pas toutes etc mais je trouve qu'il y a du mieux mais c'est dimensionné pour effectivement 2% ou 3% du parc si on voulait effectivement allez 2030 ne vendre plus que de l'électrique ça veut dire que d'ici 6 ans en fait on a fait toute la gamme Audi est changée mais si Audi le fait tous les autres le font aussi il y a ça je veux dire il n'y a pas que Audi non mais Volkswagen est en train de le faire il est 3 4 5 6 pas encore 7 on divise par 2 la prod et oui mais parce que le monde n'est pas prêt on ne sera pas prêt l'Europe est vieillissante oui et je prends l'exemple de la France le parc automobile français la moyenne d'âge approche maintenant les 10 ans donc quand on se dit qu'un véhicule vit une dizaine d'années je veux dire quelqu'un qui achète une voiture neuve aujourd'hui finalement elle ne sera remplacée pour 1 pour 1 j'entends que dans 10 ans donc c'est 2034 encore une fois on en arrive au fait que oui au 2034 où ça commencera à changer exactement où on va peut-être avoir un mix qui va en tout cas sur les ventes va changer et encore j'ai du mal à croire qu'en 2035 on ait 50% des ventes de véhicules 100% électriques de l'hybride j'y crois oui parce que ça répond et le test que tu as fait de la 6 TFSI je trouve d'ailleurs est une excellente réponse mais du 100% enfin 50% de modèles uniquement électriques non enfin j'y crois pas une seconde après on verra l'histoire va nous raconter tout ça et on sait que l'automobile est pleine de changements il y a 30 ans le diesel était inexistant mais ça a pris 30 ans même si les choses on manque beaucoup plus vite aujourd'hui certes je suppose on divise par deux donc 15 24 30 39 ouais c'est ça donc on est bien 2040 2050 donc voilà ça va prendre du temps c'est normal et je pense qu'en fait il y a un moment aussi où au delà de l'effet d'annonce c'est important tu sais d'avoir une stratégie machin d'avoir des effets d'annonce et tout ben laissons aussi le temps au projet de se faire laissons autant voilà aux usines de se préparer aux marques de gentiment préparer leur stratégie en vrai enfin un véhicule qui prend un an ou deux ans de retard j'estime que c'est pas si grave alors c'est certainement grave pour des ventes etc pour le marketing mais là voilà là c'est peut-être un peu beaucoup mais un peu de retard pour un véhicule qui est abouti qui répond aux besoins et bien même pour une stratégie d'électrification voilà écoutez s'il faut que vos véhicules électriques prennent quelques années de retard de toute façon le marché n'est pas prêt c'est pas grave c'est juste pas grave en fait vous inquiétez pas c'est pas un signal d'alarme c'est juste que ça prendra du temps à changer les habitudes encore plus comme tu l'as dit dans une Europe un peu déguissante un peu ancrée dans ses habitudes pour faire changer les choses voilà ça prendra le temps il y a eu trois vecteurs il y a eu mauvaise décision stratégie de la marque ça ne me fait mal de le dire mais mauvaise stratégie de la marque il y a eu l'Europe qui a dit non c'est comme ça alors que l'Europe n'est pas un constructeur automobile ils ont pas ils sont pas industrielles quand on voit la politique industrielle et la France déjà ça fait déjà peur et troisièmement il y a eu toujours le souci d'uniformisation logicielle de la marque du groupe c'est trois choses là mais la principale c'est l'orientation qui a été prise tout changé mais on peut dire brutalement c'était brutalement on dit on sort ça pour moi ces trois choses là ont fait que aujourd'hui on a deux trois quatre ans de retard sur les produits et quand on joue à la vitesse où BMW Mercedes sortent les produits ils sont comme on l'a vu tout à l'heure 8ème et 9ème en Europe au niveau des ventes et nous on est 11ème parce que on n'a pas autant de produits qu'eux demain on fait la rationalisation des produits identiques donc là ce serait un peu différent mais là le souci qu'on a c'est qu'on n'a pas les produits à mettre en face de Mercedes et BMW donc ils ont dit A4 e-tron par rapport à l'E4 l'Audi Q6 e-tron par rapport à Mercedes donc on peut le mettre en face etc. l'Audi regarde l'A5 E5 EQE l'Audi Q6 e-tron n'est pas encore là elle n'est pas encore là effectivement et EQS n'en parlons même pas qui est tout seul presque sur son marché en fait Ah non i7 oui i7 désormais oui et E7 et E7 n'est pas là EQE i5 Audi n'est pas là et puis au delà au delà des allemands il y a d'autres constructeurs aussi qui arrivent alors qu'ils ne se positionnent pas exactement pareil bien sûr les marques chinoises qui sont là aussi qui arrivent et qui commencent à faire des modèles les français aussi qui commencent à y arriver je veux dire on a un Renault qui ça y est commence à avoir une stratégie d'électrification qui fonctionne bon le groupe Stellantis lui a encore un peu de retard il se cantonne finalement aux petits modèles bon mais admettons mais ça va venir aussi alors ça viendra avec le temps mais donc ouais on a un marché qui commence à arriver comme tu dis un plan produit qui est bien plus fourni chez les concurrents donc il faut espérer que la marque en fait arrive à plaire avec des petits trucs en plus quoi de la techno des trucs qui ont toujours fait Audi ce qu'elle est mais il va falloir cravacher quand même un petit peu pour faire comprendre aux gens que oui on arrive avec un peu de retard mais on a un truc il faudra l'expliquer ce truc là en fait après cette année il y aura quand même des nouveaux modèles qui vont sortir clairement et on va vivre une belle année théoriquement la gamme 6 e-tron donc Audi a 6 e-tron Q6 e-tron déjà rien que ça ça va faire un grand bien c'est ça la 3 facelift aura toujours son modèle hypotène rechargeable qui elle aussi répond quand même à un besoin à un tarif relativement relativement modéré dirons-nous Audi Q5 Audi Q5 pareil il y aura son hybride rechargeable donc on a une électrification qui est en marche mais un 100% électrique qui va prendre encore son temps c'est clair c'est pour ça que je peux en tenir sur ce que je dis on en reparlera oui on en reparlera et je pense que comme beaucoup de choses de toute façon dans l'industrie voilà ça prendra du temps il y a plein de choses qui changent et on verra il faut aussi que les consommateurs soient prêts que le pouvoir d'achat soit là etc etc je pense qu'il y a aussi j'en parle régulièrement dans mon métier il y a une évolution de mobilité aussi qui est en cours quand même on le voit tous on fait de plus en plus attention à notre manière de se déplacer on a un rapport à la propriété automobile qui est en train de changer aussi donc et tout ça en fait ça va prendre mais des années et des années donc il faut qu'au-delà du 100% électrique il y ait aussi tout ça qui change Audi l'avait fait avec les concepts sphères alors je ne sais plus lequel par contre je n'ai plus les noms mais qui était en gros qui se conduit tout seul et qui serait presque défini pour l'autopartage entre guillemets en se disant je t'emmène d'un point dans un cocon un peu cool je crois que c'était l'urban sphère mais je ne suis pas tout l'urban sphère et ça aussi en fait on a tendance à l'oublier mais au-delà de l'électrification il y a un rapport à l'automobile qui est en train de changer et ça aussi les marques il va falloir qu'elles s'y fassent et ça va induire des changements dans leur politique de vente etc 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 et ça en fait on n'en sait rien encore c'est que des stratégies qui sont en train de mettre en place et qui ne porteront leurs fruits que dans 10-15 ans c'est pas grave mais après ce qui vient c'est que c'est le boss nouveau PDG qui a confirmé donc au moins on s'ouvre il a l'air porté très produit en l'occurrence d'après ce qui dégage en tout cas donc je pense que ça lui fait peut-être un peu moins peur à lui justement de se dire ok tant pis je prends peut-être un petit peu de retard par contre je vais sortir des trucs qui tabassent qui tient la route par rapport à ce qui est annoncé ouais c'est ça non non mais exactement qui répond qui est décharge en fait tout simplement c'est l'objectif théoriquement d'un projet c'est clair super super en tout cas c'est bien parce que ça va nous permettre de débattre encore pendant des années c'est clair je pense qu'on va avoir c'est ça l'automobile beaucoup le voient comme juste un moyen de locomotion mais en fait ça implique énormément de choses et c'est ça qui est cool en fait c'est beaucoup de choses à se raconter à se dire et beaucoup de choses à faire évoluer et tant mieux j'ai envie de dire même ne serait-ce qu'en 10 ans déjà quand on voit l'automobile le PHEV était inexistant il y a 10 ans il est désormais monnaie courante donc c'est plutôt bien et tant mieux 7 ans vous avez des pré-série Audi A3 Sport Packet Tron c'est ça bah oui ouais même un tout petit peu plus mais oui donc c'est 8 ans 8 ans ouais c'est ça effectivement les premières Audi A3 e-tron effectivement les premières à l'époque pareil il y avait eu des A8 je me souviens avec une petite hybridation c'était les prémices quoi et ça c'était il y a 8 ans voilà et même aujourd'hui le plugin hybride n'est pas si représenté que ça c'est une preuve de plus que les choses prennent du temps c'est clair c'est clair mais ça va être bien bon bah parfait je pense alors je pense qu'on a un peu fait le tour on avait beaucoup de choses à se dire en même temps mais ça tombe bien c'est pour ça il faut pas le faire trop souvent alors on va essayer d'en faire plein des lives ça je dis pas mais ça nous permet quand même de décliner pas mal de choses n'hésitez pas alors je parlais un tout petit peu aux followers donc déjà merci aux followers merci à ceux qui sont abonnés parce que j'ai plus enfin on a un peu plus d'abonnements là depuis début décembre sur le compte ça fait plaisir ça veut dire aussi que ça vous intéresse les actualités de la marque a priori et je dis ça comme ça mais a priori il y a moins de problèmes techniques sur celui-là que sur celui d'avant le lag est moins présent ce qui veut dire qu'on n'aura pas de soucis à le diffuser un peu partout donc vous le retrouverez sur Youtube vous le retrouverez sur un podcast audio sur Spotify et puis vous le retrouverez aussi sur Twitch quand j'y penserai promis on mettra aussi le replay sur Twitch il n'y a pas de raison ouais c'est bon donc voilà donc merci finalement à tous les viewers merci aux abonnés merci à ceux qui partagent avec nous cette passion pour la marque merci à toi mon cher Miguel pour partager ça et pour nous faire de beaux essais qui nous font rêver surtout en ce moment j'essaie de faire un peu tout mais c'est un peu compliqué dans le Dakar ça prend un temps de malade il y aura un article qui apparaît à la fin du Dakar et tout ce qui s'est passé tout au long du Dakar et rien que ça ça prend pas mal de temps non non c'est clair n'oublions pas que c'est une course d'endurance sur deux semaines aussi bien pour eux que pour nous nous derrière nos écrans on est derrière en alparebrise mais c'est bien on les soutient c'est important c'est bon c'est que c'est la dernière année ouais mais la F1 ce sera rigolo ce sera autre chose ce sera yuppie ce sera différent ouais remettez-nous du WEC s'il vous plaît putain j'avoue que l'endurance Dieu sait que Dieu sait que beaucoup partagent ce point de vue Audi de retour en endurance c'est vrai que ça ferait ça ferait un bien fou mais je pense que c'est pas c'est pas tellement d'actualité sachant que dans le groupe il y a déjà beaucoup de voilà beaucoup d'investissements je vais te mettre 10 ans il faut laisser Porsche gagner donc c'est pour ça allez sans aller gentiment bon bah parfait merci en tout cas merci au viewer merci Miguel rendez-vous le mois prochain pour le prochain live ou potentiellement un petit live inopiné si vraiment on veut une actu un peu chaude peut-être qu'il y aurait quelque chose qui va arriver ce mois-ci peut-être et à ce moment-là ce sera avec grand plaisir qu'on se partagera ce moment ce moment ensemble portez-vous bien prenez soin de vous la bonne année quand même toujours on a commencé par ça il n'y a pas de raison de ne pas finir par ça et puis j'ai envie de dire à très vite à très vite à très bientôt bonne année